bonjour à tous c'est l'Otherkiller qui vous parle pour une nouvelle en revue vidéo aujourd'hui consacrée à une création Bionicle et oui effectivement ça faisait un peu longtemps qu'on l'avait pas vu depuis ce Bionicle très dans le coin donc aujourd'hui un mock qui n'a pas été fait par moi, pas été fait par Shadow mais il était fait par Darkness donc un membre du forum Bionicle Legends et aussi qui doit être membre sur d'autres communautés comme par exemple Bionicle Universe voilà et donc son mock s'appelle Narek et donc eh bien je vais vous le reviewer aujourd'hui alors pourquoi je vous le review tout par exemple parce que j'avais monté à l'époque pour l'exposer aux festibriques donc ça fait que je l'ai encore dans ma tête parce que je me suis dit bah pourquoi pas vous le reviewer. Les trêves de bavardage on va commencer avec le corps et d'abord avec le bassin ou les hanches car effectivement c'est un corps qui est divisé avec un bol jaunt au niveau des hanches donc ça fait que c'est un corps qui est divisé en deux donc comme vous pouvez le voir un bassin vaquit ici ensuite sur le trou en croix on va caser un coup ordica qui partira vers l'arrière ce qui fait qu'on aura un trou en croix qui dépassera donc pour le combler on va caser deux dents de boroc voilà ce qui fait que ça servira de rappel de forme par la suite au niveau schéma de couleurs on sera sur du noir argenté et rouge foncé si vous voulez savoir voilà et donc maintenant il est temps un peu de combler l'avant de cette partie là donc on va caser cette pièce là donc deux pièces avec un trou en croix et rattaché avec un micro miron et une pièce en trois je mets ça comme ça et donc ça me sert à avoir une barre en croix qui sera solide et donc qui me servirait à c'est ça car effectivement si vous avez juste mis une pièce micro miron vu qu'on a que des trous ronds sur le bassin vaquit le connecteur aurait bougé et j'aimerais bien que mon fond blanc tienne voilà ce serait sympathique donc voilà ça c'est fait on passe maintenant à la partie supérieure du corps donc qui est un peu compliqué donc je vais vous la montrer de côté donc comment ça marche en fait c'est pas si compliqué que ça on a alors deux connecteurs comme vous pouvez le voir qui vont être relié grâce à ces trois pièces donc des pièces avec deux trous en croix qu'on l'a vu précédemment donc une deux et la troisième à l'arrière donc déjà pour relier des pièces au dessus donc ces trous en croix ici on va prendre une pièce de donc une barre de trois plus tenon comme vous pouvez voir qui permettra en fait de coincer notre pièce en A donc pièce en A parce qu'elle a une forme triangulaire tout bêtement et pour la partie inférieure et bien on va caser une barre de quatre plus un cran d'arrêt donc ça ça vient de et donc ça servira donc à accrocher nos trous en bas ainsi qu'à accrocher notre armure comme vous pouvez voir pour l'instant bouge encore et ça ça va changer grâce aux deux barres de deux à ce niveau là car maintenant on va caser l'accroche pour les bras comme vous pouvez voir pour l'instant c'est un peu faiblard donc l'accroche pour les bras c'est ça c'est connecteur plus qu'oordica donc qui est directement relié grâce aux trous et donc à la barre en croix effectivement c'est une un point de connexion qui n'est pas spécialement très utilisé dans les techniques officielles de chez l'ego mais bon on peut le faire même ça abîme un tout petit peu le connecteur pas trop donc voilà donc là on a le coordica donc pour combler le second trou on va caser un aileron qui rendra d'ailleurs assez bien sur l'ensemble du modèle donc ça je le casse ici voilà ça fait déjà comme vous pouvez voir le tout ne bouge plus que dans un seul sens donc maintenant je casse le deuxième connecteur plus aileron voilà comme ça et maintenant ma pièce ici tient donc elle peut encore bouger si vous cherchez si vous cherchez un peu les ennuis mais normalement elle tient bien et donc voilà là j'ai mon corps qui est fini et tout à fait on va caser le canoë qui est donc le canoë de vakama sur une tête métru tout à fait simple voilà donc ça c'est notre corps qui est presque fini qui est effectivement maintenant je vais prendre mon coordica j'ai mon connecteur en bas qu'on ne pouvait pas trop voir ici car c'est noir donc on voit mal le noir et voilà le corps est fini on passe maintenant aux jambes quitte à faire pour qu'ils tiennent debout donc les jambes sont ma foi assez assez simple normalement elles sont plutôt complètes donc comme peut le voir on va commencer avec un double connecteur long je crois qu'on a pris oui j'ai pris en 2008 peut-être pour la la forme enfin je crois que c'est ce qu'on a pris darkness à la base comme peut le voir on a une barre de trois rondes et là on a mis une petite pièce tout bêtement pourquoi vous comprendrez après car déjà je vais caser cette partie là donc une genouillère piraca je vais caser ici comme ceci et donc maintenant à l'arrière je vais caser cette partie métrue donc vous savez la pièce métrue en fait elle elle s'enfonce plus il me semble que que ces pièces là donc ça fait que j'ai besoin de mettre un rajout ici pour avoir la bonne hauteur et donc pour avoir ça comme résultat final ensuite pour le reste jambes de vacuie comme vous pouvez le voir et c'est assez intéressant deux yeux de baroque ici qui serviront à faire une belle forme triangulaire vers le bas et aussi à remplir l'espace vide qui normalement est fait avec la forme de la pièce de vacuie donc elle reste aussi une pièce comme ça pour continuer à remplir le trou la connecteur pied métrue et enfin un oeil de baroque ici je casse ça sur mes bonnes joueurs en espérant que le connecteur ne se fissure pas dans les mains parce qu'on a tous les connecteurs qui sont sur les mains et donc voilà je vais un peu pousser ça je vais faire attention que le truc usb ne se débranche pas n'importe comment ce serait un peu dommage donc ça ne sent pas grand chose donc on va accrocher les bras maintenant donc maintenant les bras donc là aussi c'est les custom donc on va commencer avec un connecteur et un coup glatoria cette fois-ci non pas une ordica car celui-là est tout droit comme vous pouvez le voir et donc on va relier les deux grâce à ces pièces là et grâce à des barres donc une barre de trois et une barre de quatre pourquoi tout bêtement car on va ensuite caser ça en tant qu'épaulette donc épaulette unica donc je peux passer à travers les deux trous ronds comme vous pouvez le voir ils ressortent et maintenant je vais caser cette pièce là donc deux trous en croix un trou rond au milieu et maintenant sur la pièce qui ressort je vais caser un oeil de baroque transnon green qui complétera la couloir des yeux ensuite on prend cette partie là qui sera la partie inférieure du bras l'autre c'est du custom donc comme vous pouvez le voir un connecteur titan barre de trois pièces en T, bol jaune et enfin la main donc connecteur plus doigt articulé donc fait avec des pièces en T donc cette espèce de petite pièce grise comme vous pouvez le voir qui est une forme de T et donc sur les deux barres de T on va caser mes bras de bottes pour faire nos doigts voilà et comme vous pouvez le voir là j'ai une pièce qui ressort bah c'est tout bêtement en fait car j'ai casé cette partie là donc ça on peut le trouver soit dans skirmix enfin féro skirmix soit dans explode donc je casse ça comme ça comme vous pouvez le voir là j'ai ma barre qui ressort je vais caser cette pièce avec deux trois en croix comme ça toutes les pièces sont vraiment lisses on n'a pas de barre qui ressort de nulle part et donc c'est beaucoup plus propre voilà et que tu as à faire j'ai accroché l'arme car l'arme sera accrochée sur ce bras droit donc l'arme est faite avec donc une lame de exo force 2007 casé deux petites pièces de connexion ici et là on a casé cette pièce là avec deux trois en croix tout bêtement pour en fait avoir une barre et donc pour l'accrocher ici car logiquement vu qu'on a des bras de bottes on n'a plus d'accroche comme vous pouvez le voir pour l'accrocher directement sur les trois en croix quoi donc ça fait qu'on va l'accrocher sur le trois en croix du bas grâce à cette technique et ça marche au final plutôt bien et on a un bon rendu final selon moi voilà je pense qu'on peut mettre les doigts comme ça ça a l'air d'être un peu espacé et enfin le bras gauche est un poil différent il faut un peu ajuster les coudes vu que logiquement ils sont accrochés sur des trous de connecteurs et donc que ça c'est pas super solide donc effectivement cette partie là va changer ce ne sera pas une pièce donc de de scral mais ce sera une pièce de calma voilà donc tout bêtement l'accroche ce sera une pièce avec vous pouvez mal voir mais c'est deux trous ronds et un trou en croix donc sur trois en croix on a cassé la pièce de deux les deux trous ronds serviront à accrocher les barres ici donc pour maintenir l'ensemble comme ceci donc moi je vais juste accrocher ça comme ça voilà j'accroche le second bras ici je positionne mon personnage et normalement on a fini je vais me regarder le droit que tu as à faire ce sera un peu mieux que de côté et c'est vrai que je ne suis pas prévu le coup mais en plus j'aurai du coup un peu plus de bouquin pour ce qu'on lit quitte à faire ce sera un peu mieux voilà d'accord excusez moi pour ça je pensais pourtant que ma super plaque lego était assez solide pour maintenir la caméra en place mais visiblement non donc le personnage tourne à rendre voilà et donc on apparaît rapidement des articulations vous m'excuserez si vous voyez assez mal ça qui tient que le rouge et noir c'est pas spécialement super lisible donc les articulations déjà les jambes donc à ce niveau là c'est libre comme vous pouvez le voir vous pouvez le lever ici ensuite au niveau des genoux vous pouvez le tourner quand même un peu plus que 4 degrés comme par exemple il y a un espace avant de bloquer contre l'armure ici logiquement les pieds sont libres eux aussi normalement enfin voilà ils bloqueront un peu contre les nouvelles pièces qui ont été ajoutées mais franchement rien de terrible ensuite l'articulation à ce niveau là permet de tourner le personnage à 360 degrés ce qui n'est pas pour l'attitude vous pouvez aussi regarder en haut et le faire regarder en bas un tout petit peu comme vous pouvez le voir mais normalement ça marche quand même assez bien l'articulation fonctionne bien donc elle permet vraiment d'ajouter plus de pose à l'ensemble ensuite vous avez les bras qui peuvent tourner au niveau des épaules tout bêtement comme ceci voilà bon par contre il ne faut pas le lever plus car ce sera bloqué par l'aileron c'est pas un gros problème ensuite le coude le coude n'est pas un coude unique traditionnel on regarde ça comme ça car là c'est un bojum qui est libre au final c'est pas un bojum qui va juste dans une seule direction ça fait que vous pouvez lever la pièce ici mais ça bloquera à 80 degrés du fait de la barre de notre cou glatorienne tout bêtement après vous pouvez aussi la tourner sur les côtés ça par contre c'est l'avantage d'un bojum libre au niveau du bras c'est que vous pouvez facilement caser comme ceci par exemple ensuite la main elle est sur bojum et est donc assez libre même si elle bloquera un peu bien sûr contre notre armure ici ce qui serait un peu moins le cas à ce niveau là je pense enfin la tête excusez moi parce que c'est vrai que je tends le bras en fait je peux plus avant j'avais les coudes sur la tête donc forcément ça me reposait un peu mais là c'est vrai que j'ai toujours les bras qui sont super tendus donc c'est un peu chiant et donc la tête elle peut tourner voilà allez on est en haut on est en bas un peu moins mais il n'y a pas de gros problème à ce niveau là donc là un personnage qui est bien articulé donc je vais vous mettre une pause et puis bah je pense que ça va pour le tout je vais pas spécialement faire un bilan là dessus bien sûr j'en ai pas l'hoser killer pour rien donc je vais faire une pause où il aura les jambes un peu fléchies ça devrait faire l'affaire c'est super je fais ce que je peux avec les GERH mais franchement c'est pas génial génial donc voilà le MOC qu'est-ce qu'il y a à dire là dessus rapidement si on doit reprendre les points par point donc déjà niveau schéma de couleurs je trouve que le schéma de couleurs marche plutôt bien c'est vrai que c'est du classique avec de l'argenté et du noir et du rouge métru c'est un schéma de couleurs qui est ma foi assez connu mais là on a trois couleurs donc pas seulement du noir ou du argenté ou du noir ou du rouge métru ça apporte un peu plus à l'ensemble je trouve et j'aime aussi partir dans le fait que là on a des pièces qui sont trans-signants gris donc qui vont bien avec les yeux et globalement on a quand même une bonne répartition de couleurs je trouve avec à chaque fois de l'argenté bien placé du rouge bien placé ce qui fait que toutes les couleurs sont assez bien représentées à part peut-être au niveau du corps où effectivement on n'a pas de rouge métru mais c'est pas non plus trop trop grave au pire vous pouvez caser un connecteur rouge métru à la place de l'argenté peut-être que ça rendra mieux peut-être que ça rendra pas bien ça je ne sais pas mais en tout cas le schéma de couleurs marche bien ensuite vous avez la construction en général qui est assez sympathique qui a pas mal d'éléments custom ça commence avec le corps et surtout le haut du corps donc par exemple les bras qui sont accrochés avec des coups hors d'Ika eux-mêmes étant attachés à des connecteurs ou encore une espèce de technique pour faire un corps avec deux connecteurs et essayer de relier l'ensemble pour que ça tienne un peu c'est un peu fait de briquet de bras mais normalement ça marche c'est quand même assez solide les bras aussi sont assez intéressants au niveau du custom comme vous avez pu le voir avec des bols jaunes libres au niveau des coudes ça on aime ou on n'aime pas mais en tout cas c'est assez original là encore et donc vous avez une construction qui est assez original du fait des différents éléments custom ensuite vous avez les articulations qui elles marchent bien voilà il n'y a pas à dire rien à dire de tout il n'y a pas vraiment de grosses imitations franchement donc c'est du tout bon à ce niveau là et enfin vous avez le design général qui est ma foi assez sympathique car on a beaucoup d'éléments intéressants selon moi donc déjà vous avez en fait un peu la notion de V qui revient donc déjà un V avec les deux ailerons au dessus donc qui bien sûr part du large pour ensuite se croiser si on trace des diagonales et ces V on les retrouve au niveau des jambes à ce niveau là ce que c'est intéressant c'est qu'effectivement les V au niveau des jambes donc avec les deux jouets de baroque on va dire un peu sont à l'opposé de la forme du pied de baroque donc ça fait qu'on a une espèce de contradiction entre les deux formes et au final ça rend assez bien je trouve voilà on ne prend aussi pas les différentes formes au final inclinées qui ajoutent au V comme par exemple le bout des armures Piraka ça n'a un peu l'air de rien mais effectivement on retrouve quand même une forme de V à ce niveau là ce qui fait qu'au final même si le moqueur fait ça de façon inconsciente quand l'oeil regarde le modèle et bien on a toutes ces formes qui s'enchaînent bien de façon cohérente et harmonieuse voilà donc ça sert vraiment après si je ne vois pas juste parler du schéma des rappels de forme j'aime bien les formes des deux bras donc avec les rajouts d'armure qui marchent assez bien voilà et après au niveau point négatif je n'ai pas grand chose vraiment à signer de négatif là-dessus je trouve que c'est un moque qui marche bien qui est efficace qui amène des éléments custom et qui a un bon rappel de forme donc en clair c'est un moque qui est très agréable à l'oeil et donc qui marche ma foi assez bien après c'est vrai qu'il est assez classique néanmoins sans aspects mais bon des fois on ne peut pas non plus le faire à chaque fois super original ou super innovant moi je trouve qu'il marche bien et c'est déjà pas mal dans le genre et donc voilà je pense que c'est tout pour cette review là donc je vous rappelle Narek créé par Darkness donc c'est important de le retenir ça ce n'est pas moi qui ai moqué cette création là et donc postez vos commentaires, questions, etc. allez-y et puis ceci étant dit je pense que vous avez apprécié la vidéo passez une bonne journée ou après une bonne soirée et puis sortez surtout vous pouvez sortir aussi après cette vidéo mais surtout portez vous bien voilà car c'est important allez nous on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo à plus merci 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 merci